De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Coucou! Bonjour! Re-bienvenue! Salutations! Coucou! Comment l'autre tu pourrais dire bonjour, allô? Allô? Euh, bienvenue! Non, ça je l'ai dit! Bonjour, bienvenue! Re-bienvenue! C'est ça! Mes chers! Mes chers! Oh yé! Oh yé! On a une autre émission de Quoi ce bordel, mon nom est Nicolas Monnette. Et moi Marc-Antoine Joli. Merci de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, pour rester à l'affût de tous nos invités qu'on a, et sinon de nous suivre sur les radios de votre choix. Eh bien, sinon, de nous écouter en balado. Fait qu'on ne dit pas souvent qu'on est sur des radios partout au pays. On est à Victoria, on est à Gravelbourg, en Saskatchewan, on est sur la chaîne de réseau du loup. Donc, North Bay, Sudbury, Timmons. On est à Choc, à Toronto. Wow! Salut le monde au sud de l'Ontario. Yo! J'espère que vous aimez le prix de vos loyers. T'étais... C'est cher vivre dans le sud. T'étais-tu pour dire le sud de l'Ontarois? Oui! Parce qu'on est encore dans le contact avec l'Ontarois. Salut le monde, Ottawa, unique FM! Oui! Le monde à Moncton. Moncton! Avec le Kodiak FM. Oui. Merci d'être là. On est content que vous soyez là. Oui! Puis on voit que vous écoutez. Oui! Puis c'est ça qui fait... On voit pas! Non! Parce qu'on est pas rendus au point de vous stocker dans vos chars. Quoique! C'est pas loin. Moi là, voir des mains ben agrippées sur un steering, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui te donne... L'envie de sortir de l'auto, puis d'y aller à la marche. De conduire ta propre voiture. Toi, tu conduis bien. Ah, merci. J'aime que j'ai fait une... Je l'ai fait comme j'étais pour dire, tu conduisais mal. Oui! J'ai fait... Ça t'a fait douter. J'ai vécu le doute. Oui! Mais nos invités aujourd'hui... Oui, excuse. Moi, je t'appartis sur ta conduite. Sur ma conduite? Vas-y, continue. J'étais pour dire... T'as un conducteur frustré. Ah oui, oui. C'est grave. Tu marques tes 5 pieds 6. C'est beau que t'as une vanne... Ah, j'étais intimidant, elle est rouge. Ma vanne est rouge. J'étais intimidante. C'est juste plus cher sous l'assurance. Oui, t'as raison. Non, je sais pas si ça... C'est ce qui est intimidant, c'est les racing stripes sur les côtés. Mais que c'est juste toi qui recules dans ton mur de briques à la maison. Ça a l'air comme si t'as dépassé de l'argent sur Need for Speed pour mettre des décals. Mais finalement, c'est juste un mauvais jugement. Non, t'es bon de l'avant, de l'arrière, on laisse faire. Le pire... Non, c'est pire que ça, ce soir-là. C'était de l'avant que je l'ai scratché. Oh, ouais, ça, tu me l'as pas dit. Non, je sais. Ouf. Non, c'était vraiment horrible comme moment. Ouais. Ma fierté en a pris un grand coup. Oh, ça, c'est dur. L'ego, tout ça, là, c'était vraiment difficile. Je l'ai vécu par un petit bout. Là, maintenant, je fais... Bah, c'est ça qui est ça. Là, je le vis bien. Puis je trouve, pour vrai, ça lui donne un petit charme. Parce que... Le monde veut moins la voler à cette heure. Ouais. Ah, puis il y a personne qui voulait voler ça sur un bout. Ouais, il y a ça aussi. Mais il est parce qu'il veut voler une minivan, je pense. Ah, oui. Mais moi, je l'adore, ma minivan. Ouais. Puis, en fait, à chaque fois que quelqu'un en rit... Moi, j'aime dire une fourgonnette. Fourgonnette, oui, 100%. Moi, les fourgonnettes, quand il y avait juste la porte d'un côté. Oui. À gauche, il n'y en avait pas. Ça, c'était le fun. Il y a tout le temps des couleurs bizarres aussi. Genre des verres forêts. Moi, c'était un verre forêt. Exactement. Une Winstar Ford. Wow. C'est mon premier souvenir de véhicule de mon enfance. Non, parce que... Il n'y a vraiment pas beaucoup de ventes qui se font. Non, parce que mon non-figuré, c'est quoi? Des V.U.S. Ouais, mais tu n'as pas autant de place. Oui, mais... Non. Pouf. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai besoin de la place. D'accord. Puis, quand je t'amène, là, quand je t'amène une gang, là, de Comte à Comte à Roi à Bastring après, là, hein? Vous êtes contents? Sauf si t'as assez en arrière. Tu viens ici, je suis capitaine. Tu vois, à l'avant ou le deuxième banc. Oh, ça va bien. T'es bien. Dans le fond, je vais marcher. Je vais prendre le boss. Je vais rouler. Tu ne vas pas vivre ça. Comme je vais me coucher par terre, puis je vais me rouler. On salue Martin Gagnon qui a fait un beau huit heures de route. Oui, en pilant sur ma ceinture. Ça fait que ça me choquait de temps en temps. Une petite boss à Newl Eskert, puis j'ai vu des étoiles. J'ai vu ma vie, puis là, je me suis dit, c'est pas de même, ça peut finir. Pas à Newl Eskert. Pas à Newl Eskert. C'est impossible. On s'est rendu à Thomas Gommé, puis là, j'ai fait Pèse plus fort. C'est ça. C'est beau. C'était une belle place. C'est beau. C'est vrai que c'est beau. On a des beaux coins de pays. On a des beaux coins de pays. Au pays, partout. Puis là, on visite deux, bien pas deux pays, deux places dans notre pays. Plus que deux sont partout. C'est vrai qu'ils sont partout. Ils sont tant en Ontario, qui sont sur la côte ouest, en Combrie botanique. Oui, en voyageant partout. En Saskatchewan, qui sont en spectacle en Acadie, qui sont en spectacle au Québec. C'est probablement... Dans les territoires aussi. Oui, ils ont même été dans les territoires. C'est probablement les gens qui ont... On a le plus de Air Miles qui font de la musique. Oui. Tant qu'à fun. Ah oui, ça c'est certain. Potentiellement, il a le plus de Air Miles, mais surtout, ce que je trouve qui me... Je manque de mots pour l'expliquer à quel point je ne comprends pas comment ils font tout ça. Ils font tellement de résidences artistiques partout. À chaque fois que je leur parle, on est en résidence artistique. Puis je suis comme, qui est-ce qui peut faire ça? Du monde qui ont du talent. Beau Nectar. Le monde qui ont du talent. C'est ça. Le monde approche les gens qui ont du talent pour pouvoir faire des résidences artistiques. Fait que moi, j'attends encore mon offre, tout le monde. Merci. Ils l'ont donné à Beau Nectar. Je viens de l'entendre. Oui. Désolé. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles, là? De Victoria à Saskatoon, en passant par... C'est le Rignal. Oh wow! C'est le Rignal. Je pensais que tu faisais une année de risque pour 30 secondes. J'étais comme Yannick. Peut-être. Peut-être. Mes réditions toutes spéciales. De quoi tu parles, là? Beau Nectar, Marie-Claude et Émy, ça va bien? Ça va bien. Oui, ça va super bien. On est super content de vous avoir. Vous êtes quand même familière avec Conta Conta Roi, avec le Shankman. Très. Vous avez déjà joué ici. Mais toi, Émy... Pas vous. Pas vous. Marie-Claude, elle est très familière avec le Shankman. Mais toi, c'est la première fois. C'est là que je m'en allais. Puis ça fait des années. J'ai dit vous pour aucune raison. Excuse-moi. Mais ça fait des années que je connais. Oui, c'est ça. J'étais polie de même, moi. Ah, c'est ça. Hé. Mais j'entends souvent parler du Shankman. Fait que là, c'est finalement, je suis ici. Ça fait des années que tu m'en parles. Oui, parce que moi, on a eu nos répètes pour la comédie musicale que j'ai participé dedans. Une des comédies musicales que j'ai faites, c'était ici. Toutes les répètes. En plus, les contacts. En plus, les tréhors. Fait que, bien, tu sais, c'est Orléans. C'est mon hood. Oui. Je suis comme, c'est un vraiment beau théâtre. Puis là, finalement, t'es là. Puis c'est un peu rendu mon hood aussi maintenant. C'est vrai. Oui, mais c'est la deuxième fois que tu joues à Orléans, par exemple. Oui, c'est la deuxième fois maintenant. C'est vrai. C'est quand même, hein? Non, trois fois, non. Troisième fois? Parce que illustre auteur. Ah oui, on a joué illustre auteur à Béatrice Deloge, ensuite le Mifo, puis ensuite ici. Très cool. Puis j'ai déjà vécu ici trois semaines. Fait que c'est vraiment, Orléans, je suis comme très familière. C'est comme une deuxième maison maintenant. Maintenant, oui. Ou une huitième maison, parce que vous voyagez tellement vous autres que ça pourrait être une quatorzième maison aussi, tu sais. La première fois que j'ai rencontré Émy, j'ai une anecdote. On s'est rencontrés. Tu te souviens-tu? On était au bar après votre affaire. Au Royal Oak. Votre medley spectacle au Mifo, Royal Oak. Puis moi et Émy, je crois qu'on a construit le début d'une belle amitié. Parce que les deux, on est très difficiles au restaurant. Puis des Chicken Caesar Salad, puis des Chicken Fingers, on est d'accord que ça se prend bien n'importe quand. C'est vrai. J'ai toujours mon safety food en tournée. Ah, t'es comme ça toi aussi? Ah, moi aussi. Oui, c'est juste des Chicken Wings. Les Wings en général. C'est vrai? Oui. Mais je m'aventure pas, surtout en tournée. C'est vrai. Quand t'es pas en tournée. Comme on joue souvent en Vancouver, au BC, puis elle mange jamais du, comme du sushi. Mais seulement quand, admettons, j'ai un spectacle après ou quelque chose, j'ai tellement peur. Fait que là, moi, je me pogne mes safety foods. Oui, t'es comme, je suis correct avec ça. Je suis très correct. Je vais avoir un bon show. Il y a toujours comme, elle a toujours, elle appelle ça son emotional support Pepto-Bismol aussi. Elle a toujours ça dans ses poches, je te jure. Et sa gravole. Oui. Si je ne l'ai pas, je panique, je suis comme, il y a eu un dépanneur, il y a eu un dépanneur. Elle n'a même pas besoin, c'est juste, c'est devenu une amie, genre. Pas besoin de cils, pas besoin de git, mais le Pepto-Bismol, par exemple, j'en veux dans toutes mes loges. 100%. Fait que là, vous êtes ici, présenté justement ce spectacle-là. Vous avez déjà vécu beaucoup de succès avec, évidemment, votre album, mais aussi beaucoup de tournées quand même, déjà, malgré que votre projet est jeune, on va dire. Je trouve que vous êtes promenée partout au Canada. Vous continuez, là, vous avez une nouvelle gérance booking aussi. Fait que ça fait quoi de pouvoir présenter ce nouveau show-là, avoir une nouvelle équipe, puis d'être comme un peu prête pour comme affronter tout ça, justement? C'est le fun parce que, bien, moi, je suis un gros bébé, puis je trouve ça vraiment nice de faire ça chez nous, justement, au Shinkmin, avec des gens que j'aime qui sont là pour, tu sais, me supporter ou du moins me tolérer. Et, tu sais, c'est rassurant de faire ça chez vous que plutôt qu'être comme à une grosse vitrine à rideau en ce moment ou en Europe, je suis comme, c'est lourd, mais sans moi. Mais ici, je suis comme, quelle belle plateforme, Conta Conta Roi, tu sais, c'est une vraiment belle vitrine, fait que c'est le fun. C'est bien organisé aussi, tu sais, c'est comme, je trouve que c'est vraiment bien organisé, à en faire beaucoup. Il y a plein de gens aussi, c'est juste, ça a un gros impact, puis c'est le fun aussi parce que c'est un nouvel an, un nouveau début, tu sais, on commence quelque chose qui est tout frais, tout nouveau avec Ruby Varière, justement, donc, oui, je pense qu'on est pas mal excités. Puis, vous avez eu la chance quand même de le pratiquer, ce show-là aussi, vous avez eu une belle résidence au CNA, deux fois, vous avez eu deux différentes, puis c'était comment de pouvoir faire ça, puis de pouvoir travailler sur les tunes, puis plonger là-dedans, Émée? Bien, il a fallu qu'on change le format de notre spectacle, comme, genre, mille fois. Mille fois. Tu sais, on avait fait une résidence avec Mario Lepage au début, puis là, on changeait les tunes, puis là, on travaillait avec quelqu'un qui voulait faire ça plus avec Ableton, les tracks, puis là, après, on a travaillé avec Mathilde. André, puis Nate Day. On est aussi allé en France, au milieu, puis là, ils sont comme, pas de base. Mais on se faisait donner des suggestions à tout bout de champ, mais nous, on était nouveau, on avait nos tracks, c'était tout nouveau, on savait pas dans quelle direction aller, parce qu'on n'arrêtait pas cette affaire charrier. Fait que là, la deuxième fois qu'on est allé au CNA, là, on était prêts. Moi, je connaissais mon Ableton, Marie-Claude, elle connaissait son keyboard, puis, tu sais, Philippe, qui avait déjà joué sur l'album, puis Jeff, tout le monde connaissait leur musique, on rentrait là, puis là, on pouvait vraiment travailler sur la présence de scène. Wow! Mais ça a pris, ça a pris comme un an et demi. Deux ans, là, de Mario à la vitrine, puis tout le monde avait du bon feedback, c'est pas ça le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut condenser puis choisir une direction. C'est dur de faire un choix quand t'as pas nécessairement, comme, touché à tout encore, fait que vous étiez dans la partie explorative. Absolument, c'est juste qu'on était en plus déjà en train de faire de la tournée. Oui, c'est ça, parce que tout a parti vite. Ça a parti vite, parce que oui, on a chacun notre carrière solo aussi, fait que c'est pas comme si on était inconnus, puis ça fait longtemps qu'on fait de la scène, mais ça change qu'un nouveau projet, c'est quand même un nouveau projet. Fait qu'au début, je te dirais que c'était plus rock'n'roll, pas parce qu'on n'était pas prêts, plus comme si l'identité, il faut qu'elle se développe, puis il faut qu'elle se clarifie un petit peu. C'est ça, on n'avait pas eu la chance d'explorer comme les bands, ils font dans le garage affaire, ça marche pas, ça, il fallait le faire au CNA, tu sais, c'était comme ça. Fait que là, on était... C'était du local. C'est donc plat pour vous autres d'avoir à explorer au CNA. Salariés. Hé, pauvre vous autres! Mais c'était vraiment intense, comme tu dis, ça a juste... Puis c'est sûr, on n'est pas des vedettes d'overnight, mais ça a quand même fait un boom overnight d'une certaine manière. Oui, on n'était pas... On s'y attendait pas, puis c'était quand même énormément de travail, parce que, tu sais, après, bien, la tournée, ça veut dire des subs, ça veut dire ci, ça veut dire ça, c'est la grosse job pour toute l'équipe de Booking avec qui on a travaillé aussi, fait que c'était lourd. Je pense que là, ça se place doucement, pas vite, pour que ce soit dur. C'est durable aussi pour pas qu'on brûle, tu sais. Ça, c'est toute une autre affaire, d'être durable, justement, puis de pouvoir continuer le spectacle, puis évidemment, d'être bien dans sa peau quand on fait le show, c'est sûr. Puis aussi, à vous connaître, vous êtes deux personnes gentilles, vous n'allez pas faire un burn-out à un l'autre, tu sais, tu vas pas faire, moi, je vais full clencher, puis je sais que Marie-Claude est comme, mais je peux pas en ce moment, ou Émy, comme, je peux pas en ce moment, je pense que votre complicité ensemble, puis le fait que, ça paraît que vous êtes attentionnés à une puis à l'autre. Oui. Ah, c'est tellement gentil, c'est ça, puis c'est vrai, puis honnêtement, s'il y a bien une chose qu'on peut flex dans ce projet-là, c'est pas comme ce qu'on a obtenu comme accolade, c'est comme, c'est nous, parce que ça, c'est un mariage. Oui, absolument. I mean, il y a vous que c'est actually un mariage? C'est comme, oui, sure. Non, mais je comprends, c'est 100%. Mais si t'apprends pas à te parler... Oui, mais c'est tellement... Moi puis Marie-Claude, on a tellement une relation intime qu'on peut même pas te décrire à personne d'autre qu'un couple marié. Il faut se parler, il faut, tu sais... Il faut se chicaner des fois. Puis on peut pas avancer à moins qu'on décide d'une décision. On peut pas juste dire, bien, regarde, là, moi, j'ai fini, là, je vais pas décider, moi, je m'en vais. On peut pas faire ça. Non. Il faut décider, il faut faire une décision, il faut s'en parler. Puis il faut être frustré ensemble. Oui. Puis il faut que ça passe, comme on peut pas faire comme, OK, la frustration, regarde ça pour nous, ça marche pas. Non, non, absolument. Puis l'industrie, des fois, c'est un peu frustrant. C'est tellement frustrant. Il y a beaucoup de hauts. Oui. De gros hauts. Oui, c'est des très gros bas. Oui, c'est vrai. C'est jamais au milieu. Non. Mais comme tu le dis, comme nous, on est vraiment attentionnés envers l'autre. Puis, tu sais, après le gros boom, on était tous les deux brûlés. On est comme, hey, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraider? Fait qu'on sait jamais quelque... Tu sais, comme on se fait souvent dire, lancer des singles, lancer des singles. Toujours occupé, toujours occupé. Puis là, t'es comme... Ça finit plus si tu lâches tout le temps des singles. Faut que tu l'envoies 8 semaines avant à ta distribution. Après ça, tu fais de la promo 8 semaines après. Puis après ça, tu... T'es prête pour le prochain. T'es prête pour le prochain. Ça fait 16 semaines. Puis là, t'es back dans un cycle qui est sous... Qui est... Pre-save! 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 Link in bio! On devrait juste recorder un audio de pre-save. Puis c'est juste le même qu'on utilise over and over. Exact. Mais c'est vrai. Fait que là, on a souvent des discussions de comme... OK, ça va-tu trop vite? OK. On s'amuse ça encore. Oui. Puis là, on veut être créative. Fait que là, moi puis Michael, on fait une résistance. On veut être créative au lieu de go, go, go tout le temps. Fait que... Oui. Fait que là, on prend une petite pause. Après, contact. Puis on a un spectacle en début février en Colombie-Britannique. Oui. À Kelowna. Oui, à Kelowna. Fireside Festival. Puis on prend une pause de comme 4 mois. Wow. Pour écrire. Pour écrire. Pas le choix. Puis reposer en même temps, j'imagine. Il faut laisser la place à la création aussi. Parce que les fois, la création ne fait pas juste arriver comme ça. Non. Il faut comme un peu la créer. Et créer un peu le moment de « il n'y a rien qui se passe » pour que la création s'installe. C'est ça, parce qu'on est trop toupé. Tu as besoin du vide. Tu ne peux pas écrire une chanson pendant que tu fais un rapport de demande de subvention. Ça ne se fait pas. À moins que ta chanson soit... Un parachèvement. Je fais un parachèvement. Mais tu sais, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ça. Comme pendant Noël, c'est la première fois que j'avais eu une idée, genre, en comme un an. Oui. Wow. Mais bam, c'était nice aussi parce qu'on avait eu le temps de... C'est vrai. Bam, c'était... Mais ça, c'est un an. Oui, c'est ça. Mais tu es obligé de... Tu sais, tu peux... C'est comme quand tu es dans la douche, quand tu conduis la voiture. C'est là que tu es pensée. Des flashs. Des flashs. Mais c'est aussi le seul moment où tu n'es pas sur ton cellulaire. Ben, en plus, c'est ça aussi. Comme dans l'avion. Tu, nous, nous. Mais là, j'ai un flip phone. Ben, c'est ça que je t'ai pour dire. Récemment, tu as décidé d'opter pour ça. Le flip phone. Oui. Est-ce que... Moi, ma question, ça ne m'a pas rapport avec les réseaux sociaux ou rien de ça, c'est comment le fun que c'est de texter avec les numéros que tu connais par cœur. Tu sais, tac, 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 pour dire oui ou pour dire tout. Tu sais, d'avoir à utiliser ce clavier-là qui est clairement dans ta mémoire musculaire. Ah, 100 %, parce que mon âge, je l'ai fait au collège. Exact, c'est ça. Avec mon chocolate. Oui. Qui faisait flip, là. OK. Fait que c'est correct parce que tout le monde ont des iPhones à peu près. Oui. Donc, j'ai un iPad et je leur parle souvent à la maison. OK. Ou je l'ai avec moi un café et puis là, je suis sur le Wi-Fi d'un... Sauf que mon système présentement, c'est oui, non, appelle-moi. OK. Je comprends. Je ne fais pas des phrases complètes. OK. Je n'envoie plus des gros paragraphes. OK, le parachement, il est dû, fait qu'on fait-tu des logistiques? C'est comme, non. Puis ce que ça fait, en fait, c'est que les gens sont comme, bien là, vu qu'il y a 40 % moins rejoignables, il faut faire des meetings. Il faut s'appeler. Fait que tu te fais achaler moins aussi. Moins, oui. Dans le sens où c'est plus... C'est plus productif quand tu te fais achaler, on va dire. Exact. C'est plus productif. C'est plus, OK, être à la maison, c'est le temps d'en parler. C'est précis. Et moi, je ne veux pas tout le temps me faire déranger sur mon cellulaire. Je ne devrais pas être 100 % du temps rejoignable. Oui, on ne devrait pas être, en général, tout le temps sur nos cellulaires. Non, non. La vie fait en sorte qu'on l'ait un peu trop. C'est super pratique, on ne se le cachera pas. Moi, il faut que je pre-download mes maps sur mon iPhone, qui est maintenant juste quelque chose sur lequel j'écoute de la musique. Et je navigue avec, mais je download avant de partir de chez nous. Fait que ça, c'est le moment que tu as un iPod. J'ai un iPod avec une petite map qui se download à la maison avant. Malade. Wow. C'est tout. Très cool. Mais ça marche bien. Puis est-ce que tu utilises Google Maps encore ou tu as été comme pour un autre service? Non, je... On est rendu dans les affaires, ce n'est pas intéressant. Je suis comme quand elle ouvre le propagande, puis après, elle sort une map papier. Là, c'est comme Marc-Lau, viens, on va te parler. On va t'aider un peu. Tu peux t'en avoir ton flip phone, mais il y a d'autres ressources. Il y a des limites, oui. Non, ça va super bien. En autant que mes deux cellulaires sont chargés, je ne me sens plus comme une businesswoman avec deux cellulaires, mais vraiment, c'est juste, j'écoute de la musique avec, j'ai mes petits écouteurs, puis ça va super bien. Tu downloades tes maps, puis là, en autant que tu ne le fermes pas, ça fonctionne. Puis, honnêtement, encore là, je réalise aussi à quel point je suis dépendante sur la technologie, puis là, je ne connais plus mes rues. Je viens d'Ottawa. Je devrais être capable de me rendre à la rue Laurier. Tu sais, là, l'autre jour, j'étais comme, check tes affaires, là. Tu ne devrais pas être... Même si ton téléphone meurt, tu devrais savoir comment te rendre... Absolument. À ton ancien secondaire, tu sais. C'est une dépendance, tout ça, tu sais. Puis, en un mois, Émy va avoir un Blackberry. Oui. Je suis presque rendue là, j'ai payé pour un appli qui bloque mon Instagram, puis mon TikTok. Parce que, écoute, qu'est-ce qui est arrivé? Ça fait des mois que je n'utilise pas TikTok. OK. J'ai bloqué mon Instagram pour ne plus que je scroll. Oui. Je l'ai seté pour que ça soit juste chez nous. Fait que là, si je suis ici, vous allez me voir sur mon téléphone. Mais après, j'étais comme, j'ai une rage, j'ai besoin de scroller. Fait que je suis allée downloader TikTok pour faire du scrolling sur TikTok. Puis, j'étais comme, hé, j'ai une maladie. Oui. C'est une maladie. Puis, en plus, là, ce que j'ai payé pour, c'est que je ne peux pas uninstall l'appli qui bloque. Parce qu'il faut que tu payes pour le uninstall, right? Puis, même pas... Ils ne me laissent même pas le unblock. Puis, en plus... J'ai pratiquement fait ça avant de pogner ça. Puis, ils ne me laissent pas... Ils ne me laissent pas... changer les horaires. Fait que je ne pourrais pas dire, OK, à 8 heures... À soi, je me gout, là. Pendant que c'est bloqué... Pendant que ce n'est pas bloqué, là, tu peux aller changer les affaires. Mais pendant les horaires de blocage, tu n'as pas le droit de faire, ah, screw it, je vais aller sur AdServe, je vais deleter mon appli. Non, ils bloquent tout. Wow! Fait qu'il y a des solutions. C'est notre nutshell de technologie. C'est notre tangent de technologie. Parce que moi, je suis toujours sur la route. Fait que j'ai besoin de mes maps, j'ai besoin de mon data, tout ça. Fait que j'essayais de trouver un compromis, mais c'est vrai que moi, je suis addict à mon téléphone. On l'est toutes. Oui, oui. Je pense que vous êtes deux personnes introspectives aussi sur vos trucs. Puis ça paraît dans votre musique aussi, vous parlez de choses qui vous tiennent à cœur. Vous ne faites pas juste « Oui, je rime en E.A. » pendant quatre couplets, puis ça va être une toune. Vous parlez d'être une femme, vous parlez de l'environnement, puis la technologie, c'est-tu ça que vous voulez continuer à faire? Puis comment ça se passe, ce processus-là? Est-ce que vous écrivez chacun de votre bord? Quelqu'un qui arrive avec une mélodie, quelqu'un qui arrive avec des paroles, c'est quoi? Bien, on aime dire, mais c'est toujours pas vrai, c'est pas jamais 50-50. On aime dire que moi, j'arrive avec des textes, puis Marie-Claude, elle vient avec les mélodies. Cool. Mais ce qui arrive, c'est qu'elle va me donner une mélodie, moi, je donne peut-être une contre-mélodie où on change des petites affaires. Moi, j'amène un texte, elle va faire des changements. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Puis ça marche super, super bien. Puis là, comme on va faire des jams, puis là, elle va être comme, moi, j'ai trouvé une mélodie, puis moi, je suis comme, ah, j'ai des mots, je vais les faire fiter. Fait que là, puis ça devient une chanson. Cool. Fait que c'est comme ça. Là, tu vois que t'as un bon match quand t'es capable de faire ça de cette façon-là, puis ça devient genre juste toute seule, d'une certaine façon. Puis qu'il n'y a pas de gêne. Non, c'est ça. Ça, c'est toute une autre affaire. Parce que des fois, tu vas faire une session d'écriture avec quelqu'un, puis t'es comme full gêné, t'as peur d'écrire des mots, t'as peur de sortir des choses. T'as vraiment un blocage. Bien, même au début, ça, c'est quelque chose que je trouve qui a tellement fonctionné avec Bonnector, c'est qu'on n'avait pas peur d'être, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'avais jamais fait ça avant. C'est ça. Moi, je suis super vulnérable écrire de la musique avec des gens. C'est comme, il n'y a pas rien de plus gênant, honnêtement. Puis quand t'es venu chez nous, puis on se connaissait à peine, puis elle est venue chez nous passer un mois, puis on était comme littéralement des Instagram friends, on ne se connaissait pas. Puis c'était pendant la pandémie. Un stranger à l'internet. Sérieux. Puis là, c'était comme, on jamme. Puis moi, c'est comme, I mean, moi, jammer, premièrement, avant 2017, c'était quelque chose que je faisais comme dans mon salon. Amine, je faisais des comédies musicales avant. Oui. Fait qu'en plus, c'était déjà pas quelque chose qui était super familier dans mon quotidien. Fait que ça, ça m'a vraiment surpris que j'ai été capable de faire ça avec toi. Puis on était confortable tout de suite, je trouve. Puis on n'avait pas peur de se montrer des affaires comme lame, puis comme, ah, de niaiser. Oui, de niaiser avec, puis tu sais, de faire. Parce que tu sais, quand tu jammer avec quelqu'un, tu vas être comme, moi, je suis bonne. Tu sais, quand on faisait, oh, m'il faut, tu sais, moi, j'étais comme, moi, je suis une artiste. Je sais ce que je fais. Voici un accord à la Louis-Jean. Elle était impressionnée. Très beau. Mais même, en fait, même au Mifo, c'était confortable, je trouve que. C'est vrai. C'était une belle gang. Mais avec elle, c'est ça, on se montrait des affaires, puis ça venait et venait. Tu sais, on n'avait pas des horreurs de on fait ça pendant... Mais on jouait. Mais on jouait. Je pense que c'était beaucoup dans le jeu. Oui. Puis c'est ça qui faisait que c'était cool. Oui. C'est important de retourner à ça quand tu fais de la musique. Le jeu, tu sais, puis où est-ce qu'on a commencé. Puis de prendre l'instrument puis de juste jouer puis d'y aller avec un peu ton enfant intérieur, tu sais, avec ça. C'est faux et important. C'est vrai. On ressort l'enfant... Tu sais, comme on ressort l'enfant de l'autre aussi avec le projet. Oui. On rit puis on joue. Mais même sur scène, je trouve que ça paraît. Il y a vraiment cette complicité-là puis vous avez beaucoup de plaisir. Oui. Quand vous vous regardez, tu sais, il y a des moments où vous chantez, vous vous regardez puis c'est pas genre comme super intense puis on le vit ainsi. C'est comme... C'est comme... Cette phrase-là, tu sais, ça vient de quelque part de plus creux que nous, on ne comprend pas mais qu'ils vivent ça puis là, on le vit avec vous d'une certaine façon. Ça, je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment cool. Nous, on ne se voit jamais parce que c'est le fun. Dans le fond, ce que vous faites, c'est des pep-talks avant nos vitrines. C'est juste là, je suis comme... Je me sens full bien. Il y en a des pep-talks, il y en a d'autres peut-être que ce n'étaient pas des pep-talks. Je suis comme moi, je me sens full confiante là. Merci. C'est bon, mais on vous a demandé au début, c'est la question qui tue, c'est comme, avez-vous un bon soundcheck? Vous avez dit, ah oui, on a un super bon soundcheck. Quand on a Nick sur notre bord, Nick Céline, ça va super bien. Déjà en partant, je savais que c'était pour bien aller l'entrevue parce qu'un bon soundcheck, ça veut dire un bon show, une bonne vitrine. Ça veut dire qu'on est bien, on est confortable. Là, vous vous présentez ce show-là, votre but évidemment, c'est de faire des shows ou de voyager partout, même si vous le faites déjà. Y'a-t-il des places que vous n'êtes pas allées où vous aimeriez vraiment jouer? La Suisse et la Belgique. Ça, c'était très vite. Ça, c'était très vite. Ça, c'était très vite. On appelle tout le monde de la Suisse. Je suis comme vraiment surprise. Mais oui. Mais l'Europe, l'Europe. On a fait la France, on est allés à Paris. Non, mais on n'a pas joué l'Ontario tant que ça. Oui, c'est vrai. On ne l'a pas joué. C'est vrai. Fait que moi, j'aimerais vraiment ça, jouer l'Ontario. Pour vrai, parce qu'on a joué dans l'Ouest, dans l'Est, l'Est, l'Est. C'est l'Europe. Puis on n'a comme pas joué au milieu. C'est vrai. Moi, je veux jouer plus au Québec, plus en Ontario. Bien oui, c'est le temps du milieu. C'est le temps du milieu. C'est là que vous êtes rendus. J'aurais dû dire Ontario. C'est le nombril du Canada. Oui. L'Ontario. L'Ontario, le nombril du Canada. Wouf! Hi, bo boy! Ben, yak! Ça a mal vieilli, ça. Même si c'est une joke jeune. Ben, un gros merde pour votre vitrine. On l'accepte. Mais le monde, achetez leur show. Oui, surtout en Suisse. Et en Belgique. Et en Ontario. Et en Ontario. J'en ai dit Ontario, c'est le contact Ottawa. Mais la raison pourquoi j'ai flashé, c'est qu'on a tellement fait le Canada cette année, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait Ontario. On n'a pas fait beaucoup l'Ontario. Puis j'étais comme, what's next? Europe. OK, on a fait France. OK, nos autres pays francophones. Ça a fait comme, quick, 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 Suisse. Mais très rapide. Ah oui. Il y a l'LTE en haut, là, c'est 5G, ça fait. Ça m'a pas fini ta phrase, je faisais déjà clic, 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 Suisse. Oui. Ontario, Suisse. Fine. Ça se négocie bien. Ça se prend bien. Ça se accepte? J'accepte. Parfait. Fait qu'il y a pas de chicane, on est correct, tout va bien. Ils peuvent passer à leur vitrine en T. Excellent. Oui. Superbe. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec les autres. Merci à vous. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Ha ha ha. On a vu la vitrine de tout ce beau monde qu'on a eu cette semaine, pis on a vu celle évidemment de Marie-Claude et Émy, bon lector, leur spectacle. Ils font quelque chose à ma foi que je trouve impressionnant oui. Sur plusieurs heures chansons. Vas-y. Émy va chanter et ensuite, Marie-Claude va chanter mais des choses complètement différentes. Oui. et dans des tempos qui sont à des demi-temps différents. Je trouve ça fascinant. Moi, c'est clair, je me mets à chanter la partition de l'autre. Je fais, non, je suis à mauvaise place. On va juste chanter ensemble. Ça serait un beau moment de devoir faire ça avec quelqu'un. Oui, je pense pas. C'est pour toi. Moi, je le vivrais très bien, oui. Ça serait pas artistique. Ça serait humoristique. Humoristique. Mais des fois, ça se rejoint en quelque part, ça. Il y a ça. Steph Parkett en a fait une carrière. Quand t'as pas de talent à mettre les drôles, ça marche quand même. C'est un joke, Steph, t'as du talent. Il comble les deux, lui. Steph, qui est en préparation pour un prochain album. Aussi, on en dit pas plus, je sais pas si on a le droit. Mais je sais que ça, on a le droit de le dire. Oui. Parce qu'il nous l'a déjà dit sur le podcast. Exact. Il y a eu des fonds. C'est ça. Nos fonds publics, nos taxes ont servi à quelque chose. Ils ont été à la bonne place. Ben oui. Hein? À la bonne place. Pas dans sa carrière politique. Mais dans sa carrière musicale. Oui, mais pour dire, pour Nectar, Léa Charry, Bermuda, et puis Melissa Bédard, cavité exceptionnelle du jeudi soir, du jeudi 18 janvier. Oui. Exactement, à Comte-à-Roy. Précisément. Donc, ils ont eu la chance de parler avec du diffuseur aussi. Donc, soyez à l'affût dans les scènes de spectacle, proches de chez vous. Dans les prochains mois, c'est sûrement des choses qui vont se concrétiser. de voir des personnes qui étaient à Comte-à-Roy avoir des représentations dans la programmation 20-24, 20-25. Absolument, ça commence vers l'automne que les contrats se font. On peut même voir l'été. On peut voir un peu à l'été, les festivals de temps en temps. Des fois, c'est planifié très d'avance. Beaucoup à l'avance. Oui. Fait que... Non, mais c'est le fun de voir nos artistes, des voix tournées. Des voix rayonnées. Aussi. Un peu partout. Contents à Comte-à-Roy, c'est beau. Tout le monde se réunit. On va le dire, là, vu qu'on termine, là. Contact. Contact, c'est le plus bel événement de vitrine. Et de réseautage. Et de réseautage. Que j'ai la chance de participer. C'est... Puis j'en vois plusieurs. Il y en a beaucoup qui sont bien faites. Je suis un peu biaisé parce que, tu sais, c'est en Ontario, c'est chez nous, c'est notre gang, blablabla. Mais reste que... Tout le monde se parle. Tout le monde se parle. Il ne semble pas avoir une clique. Les égos sont laissés à la porte. Tout le monde est juste là. Exactement. Ils sont surtout laissés à Martin Laporte. Martin Laporte n'a pas d'égo. Non. Non, d'égo comme personne n'est à son niveau. Non, c'est ça. Il n'y a pas d'égo égal. Lui, il est juste sur un autre planète. Oui. Oui. Peut-être Jean-Marc Lalonde. C'est vrai que Jean-Marc... Oui, Jean-Marc, c'est ça. Puis t'as l'équipé à Éric Barrette, mais au CPO. Oui. Un grand merci à toute l'équipe de Réseau Ontario d'avoir très bien fait ça. Oui. Un grand merci à Rougicom, Geneviève, de nous avoir aidés avec toutes ces entrevues-là. Merci aux artistes, on a eu la chance à parler. Tant en podcast qu'après, d'en prendre des verres avec eux. Oui. C'était une belle expérience. Ça nous a fait plaisir d'être parmi les médias. Oui. D'être considérés comme un média. Hey, nous autres, les médias. Il faut les présenter. On n'avait pas de billets, il faut le dire. On n'avait pas de billets. Il faut les présenter, notre passe. Puis il faut le dire, on est avec les médias. Puis il disait, c'est bien. Oui. Petit sentiment de fierté là-dedans. Je te dirais. Surtout parce qu'on n'a pas payé. Oui. Hey, un grand merci. Puis on se voit la semaine prochaine. Puis toi, tu es revenu plus bronchée ou plus rouge? 100 % plus rouge. Comme les pommettes. Oui, mais les pommettes, ils restent rouges tout le temps. À bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021